C'est très important, c'est un dossier très très important quand on voit que c'est d'abord l'avenir des jeunes qui est en question, on voit des jeunes qui n'ont jamais travaillé, qui sont encore au lycée ou bien à la fin, et qui déjà sont obligés de venir manifester pour préparer leur haut de main. Je dis mais c'est le monde à l'envers. Quand on voit ici à La Réunion nos ouvriers agricoles, nos agriculteurs, 75% ne perçoivent que 400 euros par mois pour vivre avec la vie et toute une famille. Nous voyons aussi toutes ces personnes, 52% de la population qui vivent avec le minimum de vieillesse, donc ça représente un salaire, enfin une retraite en dessous du seuil de pauvreté nationale. Nous disons c'est une atricide, donc c'est un dossier qui est très important, et je pense que la mobilisation tant ici à La Réunion qu'en France métropolitaine sera très très importante pour que le Président de la République voit comment les gens prennent en main leur destin pour dire que ce n'est plus possible de vivre ainsi. D'autant plus, moi j'ai envie de dire, il y a possibilité de faire autrement, il y a possibilité de repenser la distribution de la richesse, de faire une redistribution. Il est temps aussi de voir que le bouclier fiscal appauvrit de plus en plus ceux qui sont pauvres et enrichissent les autres. A l'heure actuelle, c'est impardonnable que Mme Bettencourt, par rapport au bouclier fiscal, perçoive de l'État 30 millions d'euros et qu'il y a des personnes, il y a des milliers de personnes qui ne vivent qu'avec 200, 300 ou 400 euros par mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.